Salut Metagamers, aujourd'hui on va parler de Galagame. On va voir un petit peu ce que propose cette plateforme en termes de Play to Earn et ce qu'elle va apporter aux jeux crypto NFT avec tous les jeux qu'elle est en train de développer. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Pense à t'abonner, le petit bouton rouge est juste sous la vidéo, ça te prend deux secondes et moi ça va aider à mettre en avant la chaîne et à me remercier pour mon travail. Pense aussi à activer la petite cloche de notification, comme ça tu ne louperas aucune des prochaines vidéos. Et si jamais tu es intéressé par le fait de gagner des NFT pour pouvoir jouer aux jeux space crypto, et bien actuellement il y a un concours en cours qui est directement accessible sur mon Twitter. Tu vois tous les liens qu'il faut dans la description de cette vidéo. Mais là on ressort un petit peu Galagame, de quoi il retourne. Donc Galagame, et bien c'est très simple, c'est une société qui va proposer différents jeux Play to Earn directement accessibles sur sa plateforme, un petit peu comme peut le faire Steam, mais là vraiment consacré au Play to Earn et développé par la société Galagame. Donc actuellement il se targue d'avoir un peu plus de 16 000 player run nodes. Donc c'est à dire que ce sont des joueurs, des gens comme vous et moi, qui ont stacké des galas pour assurer la sécurité du réseau. Et pour ça donc ils ont créé des nodes. Donc ça c'est possible si vous le voulez. Vous pouvez aller directement dans cet onglet ici, node. Donc sachez que c'est quand même assez coûteux en termes d'investissement. Mais vous pouvez participer donc au réseau Galagame. Et donc du coup être rémunéré, récompensé en reward Galagame pour le node que vous allez apporter. On peut voir que Galagame a déjà aussi des partenariats très intéressants. Par exemple avec Frank Miller, qui est à l'origine de Sin City. On va aller voir un petit peu plus en détail les différents jeux aussi qu'il propose. Vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça c'est vraiment intéressant. A savoir que la quasi-totalité de leurs jeux sont accessibles en free-to-play. Et que si vous voulez vraiment avoir des gains play-to-earn, dans ce cas-là il faudra investir dans des NFT. A savoir que donc au niveau des records pour cette plateforme, l'NFT le plus cher vendu s'est vendu à 3 millions. Ils sont plus de 90 membres dans la team. Ils ont un peu plus de 1,3 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et ils ont déjà vendu plus de 26 000 LFT à travers leurs différents jeux. Première chose intéressante, c'est que sur Galagame, vous allez pouvoir créer ici en fait un profil. Donc lorsque vous allez vous inscrire sur ce site, c'est très simple. Vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo. Donc c'est un petit lien d'affilié. Ça vous donnera un petit quelque chose si jamais vous devenez gold. Et à moi aussi, il n'y a aucune obligation. Vous cliquez, vous cliquez pas, à vous de voir. Donc sachez juste que vous avez le lien directement dans la description de la vidéo. Et lorsque vous avez cliqué sur ce lien, vous allez arriver directement sur Galagame. A partir de là, on va vous demander de créer votre compte. On va vous demander un code référal. Je le mets aussi en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et créer votre compte va vous donner accès à toute la plateforme. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va aussi vous donner accès plus tard à la marketplace. Et aussi à votre inventaire. Mais surtout, en priorité, ça vous donnera accès à tous les jeux qui sont ici. On va les voir en détail juste après. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez aller jouer en Play to World directement aux jeux qui sont actuellement disponibles. En attendant que ceux qui sont en développement voient le jour. Mais vous allez aussi pouvoir passer au statut gold. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant chez Galagame. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul statut, un seul abonnement qui est à vie. C'est-à-dire que vous allez payer une seule fois. Et vous allez avoir des rewards, des récompenses. Vous allez avoir des petites fioritures en plus. Car vous êtes gold tout le long de votre abonnement. Donc en gros, l'abonnement revient à peu près à 50 dollars. À payer une seule fois. Soit en Gala, soit en Ethereum. Et vous allez devoir envoyer directement sur le wallet Gala. Qui est interne à cette plateforme. En utilisant le réseau Ethereum. Pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir obtenir en étant gold. Déjà, vous allez pouvoir accéder aux jeux. Généralement en bêta, bien avant les autres. Mais surtout, vous allez recevoir de temps en temps, de manière assez récurrente, on va dire, des NFT. Vous voyez par exemple, ici on voit que j'ai acheté mon pass gold il y a à peu près un mois. J'ai déjà reçu directement un NFT utilisable pour Tomstar. Un de leurs jeux de gestion. J'ai ensuite reçu ici un NFT promotionnel. Qui était pour remercier les gens qui étaient là sur la première année. Donc on l'a reçu en fin d'année 2021. Et là, dernièrement, il y a 18 jours. J'ai reçu aussi un NFT qui sera utilisable dans un de leurs jeux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ça va vous aider à débloquer des gains play to earn. Donc pour ça, je le répète, très simple. Puis directement, vous pouvez prendre le pass gold. Et vous ne paierez qu'une seule fois ces 50 dollars. Une seule fois. Et c'est tout. On peut voir que moi, à l'époque, j'avais acheté en gala. Donc quoi qu'il arrive, le prix de cet abonnement gold va toujours varier pour faire 50 dollars. Donc si le prix du gala chute, il vous en fera plus. Si le prix du gala monte, il vous en fera moins. Mais quoi qu'il arrive, ça sera 50 dollars et pas 1 dollar de plus ou de moins dans votre compte. Et à partir de là, vous allez pouvoir changer pas mal de choses. Déjà, première chose à faire, ça va être de copier votre private key. Mais aussi d'activer votre 2FA, donc le Google Authenticator. Pour simplement sécuriser votre compte quoi qu'il arrive. Et ensuite, vous voyez que si je vais dans l'inventaire. Et on peut voir qu'ici, j'ai du gala, de l'Ethereum. Et ensuite, différents coins. Le Tonecoin, donc ce sera gammable en jeu. Et le Bat, ça c'est le coin que vous allez gagner en utilisant Brave. Et ensuite, on voit ici au niveau des NFT, tout va être rangé directement dans votre inventaire. Donc là, par exemple, ça c'est du NFT collectible. Donc c'est des NFT promotionnels. Donc celui-là, c'est celui qu'on a reçu en fin d'année. On peut voir que ici, j'ai le NFT de ToneStar. Donc c'est un petit véhicule qui me permet d'aller vendre mes marchandises beaucoup plus vite. Et ici, j'ai le NFT de Ecos of Empire. Donc lui, il permettra d'augmenter de manière significative la vitesse de voyage dans Ecos of Empire. Donc voilà, ça c'est des petits bonus. Sachant que les NFT sont échangeables, tradables. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais pour l'instant, on a tout intérêt à les conserver. Donc si jamais vous voulez acheter du gala, et bien c'est très simple. Vous avez ici tous les SEX, donc les centralized exchange, sur lesquels vous allez pouvoir vous le procurer. Donc on a Binance, on a Coinbase, on a Crypto.com, KuCoin, Gate.io, Uniswap et OKEX. Donc aucun problème pour pouvoir acheter du gala. Vous pouvez faire ça très simplement. Et ensuite, envoyer vos galas directement dans le wallet. Au niveau des jeux, on va retrouver différents jeux, différents genres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Actuellement, on a Tone Star, qui est un jeu de simulation un petit peu à la SimCity, dans lequel vous allez voir développer et gérer une ville. Donc actuellement, il est accessible en bêta. Vous pouvez même aller jouer gratuitement en free-to-play, il n'y a aucun souci. Et si jamais vous avez l'abonnement Gold, dans ce cas-là, vous aurez votre NFT pour pouvoir aller vendre vos marchandises beaucoup plus vite. On va ensuite retrouver la franchise Walking Dead. Et ce jeu sera un survival MMORPG. Les choses commencent à se préciser de plus en plus. Il y a des amas qui sont faites assez souvent à partir du Discord. de plus de galas. Et donc ça, c'est un jeu que j'attends avec impatience. Donc un survival MMORPG sur une très 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 bonne licence. Ensuite, on va avoir Mirandus. Donc Mirandus, ça va être un fantasy RPG. Donc un jeu de rôle héroïque fantasy. Donc là aussi, les choses commencent à se préciser avec dernièrement la vente des boxes et l'opening des boxes utilisables directement dans le jeu. On va ensuite avoir un jeu de business simulation Legacy. Donc lui est en développement et j'en sais pas plus à son sujet. On pourra aussi retrouver des jeux comme L'As Expedition qui sera un survival FPS. Donc lui a vraiment l'air pas mal du tout. Donc si vous voulez en voir plus sur chaque jeu, je vous laisserai aller voir directement le store. A chaque fois, vous avez des images, une petite explicative ainsi que des trailers. Mais celui-là a l'air vraiment d'être pas mal. Donc un survival FPS. On va aussi en voir Echoes of Empire. Donc celui-là, c'est celui où j'ai reçu un NFT dernièrement. Où là, on va être sur un jeu de stratégie sur un 4X. Donc un 4X, c'est quoi ? Et bien tout simplement, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir gérer vos ressources, votre ville et ensuite vous étendre pour faire de la conquête de territoire. Donc là, on va être sur quelque chose qui prend place dans l'espace. Et donc ça va être sûrement de la conquête de territoire spatial à travers différentes planètes. Donc celui-là en développement. Mais les choses devraient commencer à s'accélérer vu qu'on commence à recevoir des NFT. Et enfin, vous avez Speeder Tank qui lui sera un PVP Brawler directement avec des petites machines, des petits tanks. Lui est en bêta, mais accessible. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à le tester. Je vais download le launcher directement et je vous ferai une review sur celui-ci. Et pour finir, on va avoir Fortified qui lui sera du Tower Defense. Donc un Tower Defense, c'est un petit jeu dans lequel vous gérez des unités et que vous allez devoir détruire la base ennemie. C'est des jeux qui sont généralement très rapides. Et ce jeu-là est actuellement en développement. Mais on a eu dernièrement des petites news intéressantes comme quoi il allait avoir un autre jeu qui va venir s'ajouter très prochainement. Et donc ce nouveau jeu, ça va être Legend Reborn et donc ça sera un jeu de cartes type Hearthstone dans lequel vous allez devoir monter des decks pour affronter des joueurs directement en combat 1v1. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est vraiment sur des artworks et des graphismes qui me plaisent beaucoup. C'est très cartoon, c'est très sympa. On voit qu'il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait. Et donc ça, c'est un jeu qui va être ajouté très prochainement directement sur le launchpad de Galagame. Galagame, à savoir qu'à chaque fois, il y a un système de DAO dans lequel les membres de Galagame sont invités à venir voter pour savoir si tel ou tel jeu va être ajouté ou non à leur application. Donc voilà pour ce nouveau jeu. Assez impatient de découvrir de quoi il va le retourner. Et sachant qu'on a normalement la vente des premiers NFT qui va prendre place dès le 26, donc dès demain par rapport à la date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Et donc ça prendra place directement sur Galagame et sa marketplace qu'on va aller voir de suite. Donc au niveau de la marketplace de Galagame, vous allez pouvoir utiliser différentes crypto-monnaies du Gala, de l'Ethereum, du BAT ou bien du TAND. Et donc vous allez avoir accès à différents jeux et à chaque fois avec des NFT qui lui sont raccordés. Donc là, tout dépend de quel type de jeu vous intéresse. Et on peut voir que par exemple, il y a déjà des choses pour The Walking Dead. Alors attention, des fois les choses sont en rupture de stock. Mais en tout cas, ça permet de voir déjà plus ou moins ce qui a été vendu. Ou en tout cas ce qui est encore de disponible. Et surtout à quel tarif. Donc là, vous voyez qu'on est quand même sur des choses qui ne sont pas données. On est à 66 000 Galagame pour ça. Mais là, on est directement sur des landes. Donc déjà, petite indication, on aura des landes sur Walking Dead. Après franchement, les NFT sont quand même plutôt classe. Maintenant, à voir ce que ça donnera directement in-game. Donc tous les lancements de NFT se passeront directement sur cette marketplace. Et vous pouvez aussi venir classer par niveau de rareté. A savoir que vous pouvez, vous aussi, venir mettre en vente directement vos NFT. Et donc échanger ou bien acheter des NFT sur cette marketplace. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo de présentation de Galagame. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous connaissiez, si vous ne connaissiez pas. Si vous pensez rejoindre Galagame et venir tester les jeux. Moi, en tout cas, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et je suis persuadé que dans la vie, on entendra énormément parler de cette plateforme. Pourquoi ? Parce que les jeux qui sont proposés dessus sont vraiment très qualitatifs. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des jeux que vous voulez que j'aille tester. S'il y a des jeux sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos au niveau de Galagame. Et je le ferai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Metagamers.